Après nous avoir émerveillé avec Toy Story, Mêlé une pâte et la suite de leur premier film devenu instantanément culte, la société Pixar nous sort en 2001 un nouveau film d'animation nommé Monstre et Compagnie « Tous les secteurs sont opérationnels, les assistants sont priés de rejoindre leur poste » Bob Razowski, un minicyclope qui vient Monstropolis voit sa vie chambouler après une journée de travail, en effet le petit agrovert est un employé de la société Monster Inc qui s'occupe de fournir en énergie tout le monde C'est à l'aide de portes qui peuvent téléporter les monstres dans des chambres d'enfants à travers l'espace et le temps qu'est récolté cette précieuse électricité, grâce notamment à Sully, le meilleur ami et colocataire de Bob est accessoirement l'un des meilleurs employés de la boîte « Debout Sully » La société est en difficulté depuis que les enfants sont moins sensibles aux monstres qu'avant et qu'une crise de l'énergie se profile à l'horizon si aucune solution n'est trouvée, c'était sans compter les idées d'esprit tordu tels que celui de Léon, antagoniste du film, qui récupère les cris d'enfants de force grâce à une machine, au bout d'une journée pourtant banale, Sully va faire la rencontre de Boo, une enfant qui sert de cobaye à Léon et Bob et Sully vont alors tout faire pour envoyer la petite bouche chez elle avant qu'elle ne soit trouvée par lui ou les autorités sanitaires, car en effet les enfants sont soi-disant porteurs d'une maladie mortelle pour les monstres, ce qui s'avère être complètement faux au final. « Monstres et Compagnie » est produit par John Lasseter qui délaisse pour la première fois la réalisation d'un film Pixar, aux manettes on retrouve un jeune Pete Docter en coopération avec Leon Krish et David Silverman, et le moins que l'on puisse dire c'est que Pete Docter a su insuffler beaucoup de dynamisme à la mise en scène de « Monstres et Compagnie » et qu'il a été très créatif en gag visuel et les séquences effrayantes sont incroyablement maîtrisées. Que ça soit à tentacule, géant, avec un œil ou tout un panel, la diversité des designs des créatures est exceptionnellement variée. Là où de nos jours les productions Disney se contentent de reproduire des animaux toujours plus réalistes, avec ce Pixar on fait de la place à l'imaginaire et rien que pour ce point ça en fait un film déjà important. C'est l'un des premiers films que j'ai vu à un screener tant l'attente était insupportable, les bandes annonces donnaient envie et pour le pré-ado que j'étais qui connaissait alors ses premières frayeurs grâce notamment à Buffy contre les vampires ou X-Files, le dernier Pixar m'apparaissait parfait avant même qu'il ne sorte. Et quoi de mieux pour quitter l'enfance que un film qui parle explicitement du monstre qui se cache sous le lit ou dans le placard ? Monstres et Compagnie est un parfait premier pas pour les enfants qui voudraient affronter leur peur, si bien que de nos jours il peut servir de base pour une creepypasta. Connaissez-vous l'adrénocrome ? C'est quoi ce truc ? C'est un composé organique issu de l'oxydation de l'adrénaline que l'on peut retrouver sous une forme de pigment bleu. Quel genre de client monstrueux t'a filé un truc pareil ? C'est un satanot des maniaques ! Je crois qu'il n'y a qu'une origine pour un truc pareil, c'est la glande médulo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vivant. Cette drogue a été découverte par Abraham Ofer et Humphrey Osmond qui sont deux médecins dont le dernier a étudié les effets du LSD et autres hallucinogènes à des fins scientifiques. L'adrénocrome serait tiré de la glande surrénale d'enfant alors gonflé d'adrénaline pure. Evidemment tout ça n'est qu'une légende qui tend vers le complotisme mais le fait que l'énergie soit tirée de la même manière chez les enfants dans Monstres et Compagnie me fait toujours quelque chose. Et encore plus depuis que j'ai vu Dr. Sleep. L'une des premières qualités de Monstres et Compagnie est en effet pour moi son affiliation aux films de genre. L'utilisation des cris d'horreur n'est pas si bête que ça, c'est bien écrit et on comprend très vite les motivations derrière chaque personnage. Mais une des révélations du film est que le rire est bien plus puissant qu'un cri et là on touche au cœur de Monstres et Compagnie. Le bonheur est plus puissant et contient plus d'énergie que la peur. C'est déjà un beau message à adresser à un enfant mais mis en parallèle avec nos moyens de production d'énergie actuelle ça devient alors ludique. Le discours écologique du film est limpide une fois arrivé l'âge adulte. L'univers créé autour de Monstropolis ressemble étrangement au nôtre, une technologie avancée, une source d'énergie qui starie et des industries prêtes à tout pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je n'ai pas d'autre choix, le monde a changé, notre système est dépassé. Mais enlevez un enfant. J'enlèverai des milliers d'enfants plutôt que de voir cette compagnie ruiner et je détruirai quiconque se mettra au travers de mon chemin. Or la solution est déjà là, il suffit d'utiliser l'énergie différemment, de manière plus propre et surtout plus éthique. Un discours que l'on retrouvera d'ailleurs dans Wall-E de manière plus explicite. Le film fait preuve de mélancolie comme n'importe quel Pixar mais c'est bien son côté politique qui m'a marqué. A la manière du trop sous-estimer Tom Holland, la problématique de la consommation d'énergie à outrance est remarquable et son lien avec les humeurs des enfants fait un pont idéologique entre ces deux films. Le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux et les gens à mourir simultanément les uns d'obésité et les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine et malgré cela, personne sur terre ne réagit. Pourtant à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe et cela pour une seule raison, parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. C'est donc après nous avoir émerveillé avec nos jouets et les insectes du jardin que Pixar s'attellent à un sujet plus sérieux et qui touche directement des frayeurs universelles. Je trouve ça beau que des polygones calculés sur un ordinateur transmettent un si riche panel de sentiments. L'art pictural étant là depuis des temps immémoriaux à travers le dessin ou la peinture est profondément ancré dans nos cultures. On a eu le temps de comprendre comment transmettre une émotion avec cet art, mais avec l'image de synthèse, ce fut plus délicat. Dans Toy Story, la prouesse de faire naître de la joie ou de la tristesse à travers des visages familiers avaient été un pari réussi. Dans mille et une pattes, le fait que nos protagonistes soient des insectes n'altère en rien les émotions perçues, mais dans monstres et compagnie, elles sont carrément sublimées. Big Doctor a réussi à rendre attachant les monstres qui sous sa direction deviennent alors plus humains que jamais et rétrospectivement c'est même peu étonnant vu son génie à travailler sur les émotions comme il a pu le démontrer dans Vice Versa ou là-haut. 5 ans de travail et de test en tout genre ont été nécessaires à la réalisation de monstres et compagnie et bien que de nos jours certaines textures bavent un peu, les effets de lumière sont toujours saisissants et rien que Sully est une véritable prouesse d'informatique. Et s'il fallait ajouter une cerise sur le gâteau, monstres et compagnie a un discours brillant sur le travail car à bien y regarder, l'histoire se concentre sur une personne qui est le meilleur dans son domaine et réputé comme étant l'employé parfait, mais c'est après avoir eu la charge d'un enfant qu'il apprend à lâcher prise et partir à l'aventure avec son petit bout. What happened was, okay, I love work, you know, as soon as I got to Pixar, I would just stay there all day. And then we had a kid. And so Monsters started at about the same time the kid did. And as I was working on the film, I was like, this is great. And then my wife would say, he smiled for the first time. And you missed it because you're at work. But I also felt like, man, I can't wait to get home and see this little being again. And what's going on? Work or home? How do I, I want to be in both places. How do I do this? The answer is, of course, there is no answer. And that conflict became the deeper story of what Monsters Inc. is really about. It's not a monster who loves to, who scares kids. It's a guy who loves his job and comes to care for a kid. C'est un film grandiose et un condensé de bonne humeur qui peut nous faire aisément rire ou pleurer. Le film contient peu de temps mort, le rythme est impressionnant et on ne s'ennuie jamais. Les idées visuelles sont nombreuses et c'est définitivement un chef-d'oeuvre d'animation, très inspiré des cartoons de Chuck Jones. Malgré toutes ses qualités, c'est l'un des rares films Disney Pixar à ne pas avoir eu un Oscar du meilleur film d'animation. Car cette année-là, et en plus l'année d'introduction de cet Oscar spécial, c'est un autre monstre vert qui a gagné la statuette. La VF est d'ailleurs vraiment réussie avec Jack France pour Sully, surtout connu pour avoir doublé Robert De Niro et Pacha dans Cusco, mais aussi Eric Métaillé pour Bob, inoubliable Barry dans Roi Trip. D'ailleurs en parlant Teen Movie, la fin pourtant ouverte de Monstres & Co. est si bien écrite que faire une suite a été compliqué. Comme ça peut l'être pour Ichi, la fin est un tel mélange de mélancolie et de lâcher prise que réussir à ne pas gâcher ce moment devient peine perdue. Et bien qu'elle fût en production chez Circle 7 et que le scénario était prometteur, le choix se porta sur un préquel nommé Monstre Academy. Je ne vais pas faire une review complète sur le film, mais ce que j'y trouve intéressant, c'est la façon dont il aborde les thèmes phares du genre Teen Movie. C'est drôle, beau, inventif et son côté admis à tout prix me hape à chaque fois. C'était le choix de la facilité, mais je trouve que le réalisateur Dan Scallone à qui l'on doit le très bon en avance en est bien sorti et a su faire grandir davantage la sympathie que l'on peut avoir pour le duo Bob et Sully. Leur rencontre marche terriblement bien. Les deux personnages sont hilarants et partagent une vraie connexion. La bromance fonctionne et c'est l'un des meilleurs atouts du long métrage comme pour Monstres & Co. C'est pour toutes ces raisons que je considère Monstres & Co. comme étant l'un des Pixar les plus sous-estimés et certainement l'un des meilleurs. D'ailleurs c'est le dernier film à bénéficier d'un bêtisier à la fin et c'était vraiment l'une des meilleures features des Pixar. On se rappelle tous du dernier dessin animé qu'on a vu avec notre regard d'enfant et pour moi c'était celui là, il forgera chez moi une passion pour le fantastique et l'horreur et m'apprendra à ne plus avoir peur des monstres qui se cachent dans le noir. C'était Ace Modé, à la prochaine ! Ressaisis-toi mon grand ! Et on a éveillé ta boue du plancher Et depuis ce jour-là, le dernier cri s'est rigolé ! HA! Ah ça j'y crois pas ! Bah pire... Je suis passé à la télé ! Ah ah tu m'as vu hein c'était la grande glace hein ! Ha ah ah ! Allô ! Oui ça fait drôle hein ! Hé vous m'avez trouvé comment ? Toute la famille l'a vu ? C'est ta mère ! Oh bah j'y suis pour rien hein ! La caméra m'a dedans ! Merci.